Avec vous Ali Saïda Atoumani, bonjour, rapporteur du conseil scientifique pour l'Observatoire des violences. Bienvenue, l'Observatoire des violences instauré le 17 décembre dernier, où en est-on aujourd'hui avec cet Observatoire des violences ? Nous sommes dans la phase qu'on appelle la montée en charge pour qu'on puisse négocier avec les différents acteurs du territoire, les thématiques qui semblent être prioritaires. On est en train de recruter les doctorants maorais dans différentes disciplines qui viennent pour aider à la collecte des données, à leur mise à disposition, à leur partage. On le sait, le conseil départemental a investi 360 000 euros dans cet Observatoire des violences. L'actualité nous y plonge dedans, puisque la semaine a été bouleversante avec d'abord cet assassinat du côté du lycée de Mssangadoua, puis cet assassinat en fin de semaine dans les rues de Cavani. Comment expliquez-vous aujourd'hui le fait qu'on plonge inexorablement dans cette violence à Mayotte et malgré tout, on n'arrive pas à s'en sortir ? A priori, face à des meurtres de sang, on n'a pas d'explication. Face à la mort, on n'a que le silence. Et tout ce qu'on peut dire, quand on annonce la mort, c'est qu'il est déjà quasiment trop tard. Seulement donc, le travail et la tâche essentielle de l'Observatoire des violences à Mayotte, c'est d'accompagner, d'aider à donner du sens après coup, après la catastrophe. Rendre la vie possible, construire, reconstruire, pour que ce qui s'est passé puisse nous apporter des enseignements. Pour ceux, ici à Mayotte, on dit que quand on est face à la mort, ça doit nous porter l'enseignement à nous qui sommes encore en vie. Donc l'Observatoire va avoir comme tâche d'essayer de rendre la vie encore possible face à tel drame. Je pense que beaucoup de personnes sont restées sur l'émotion et n'ont pas pris la mesure de cette catastrophe. Il faut savoir que pour les maorais, quand le sang touche le sol, la terre, c'est comme si on empoisonnait le territoire. Et ce poison va continuer à ronger le territoire aussi longtemps qu'on ne l'aura pas nettoyé et qu'on ne l'aura pas lavé. Et si, au moment où je vous parle, il y a encore des personnes dans cet endroit du territoire qui sont en train de balader route, de montrer une violence, une hargne, il faut bien prendre garde. Parce qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas lavé ce scandale, pas que celui-là, depuis 3-4 mois, il y a eu d'autres scandales aussi à la petite terre. Depuis 2021, c'est vrai. Voilà. Aussi longtemps qu'on ne se passe pas à arrêter et faire ce qu'il faut faire, malheureusement, il est à craindre que l'engrenage va nous entraîner dans une infinie d'horreurs et de catastrophes. Il n'arrive pas un peu trop tard, cet observatoire des violences. Vous le disiez, depuis le début de l'année, on a eu ce triple homicide en petite terre. On a désormais là ces assassinats de lycéens. On n'aurait pas dû y penser un peu avant ? Il n'est pas prouvé scientifiquement que s'il y avait un observatoire, qu'il n'y aurait pas eu ces catastrophes. Le rôle du catastrophe n'est pas là pour remplacer les tâches quotidiennes de beaucoup d'acteurs du territoire, de la famille jusqu'aux autorités de l'État, qui ont pour tâche de rendre la vie paisible et harmonieuse dans ce bout de la France. Donc, l'observatoire peut apporter sa pierre à l'édifice, mais comme on dit vulgarement, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la solution. Et l'observatoire, il travaille pour le long terme. L'observatoire, en réalité, il va aider à donner du sens à comprendre, parce que si on donne du sens, la raison va prendre le pas sur l'émotion et la passion. Mais l'observatoire, il ne faut pas mentir aux personnes, il va permettre à chacun, dans sa conscience, dans son autonomie, parce que l'observatoire n'est pas supérieur aux autres, d'ailleurs il est formé. Il faut aussi rappeler que l'observatoire a été à l'initiative par des autorités de l'État. L'accord qui a été signé a été signé par le rectorat, M. le préfet, le président du département, M. le président de l'Association des maires, donc c'est sur ces autorités-là qui agissent et qui ont une charge extrêmement lourde. L'observatoire va juste essayer d'apporter ce qu'on appelle des éclairages, des changements de posture pour aider. Il faut d'abord que quelqu'un puisse faire sa tâche pour qu'il puisse avoir l'aide. Il faut aussi que quelqu'un demande de l'aide aussi pour qu'il puisse être aidé. Mais on n'est pas à contre-courant parce qu'on parle d'observatoire, on nous a parlé également d'assises, de la sécurité qui se sont déroulées en fin d'année, et pourtant, inexorablement encore une fois, le département vit des moments toujours plus violents à Mayotte, malgré toutes ces annonces qu'on nous fait mois après mois depuis quelques années-là. Donc au niveau de l'observatoire, mon cher ami, je peux aussi vous renvoyer la question, parce que je considère que les médias jouent aussi un rôle important dans la vie d'une société démocratique, ou française comme aujourd'hui. Je pense que l'observatoire au type d'autres structures a un rôle. Ce qu'on veut juste dire, c'est que si ces éléments arrivent aujourd'hui, il faut qu'on puisse, avec la réflexion, comprendre qu'est-ce qui nous a menés à ça. C'est où la genèse, c'est où les racines de ce qui arrive, c'est où l'itinéraire du sentier du crime qui a conduit. Vous avez un début de réponse là-dessus d'ailleurs, à l'heure actuelle ? On n'a pas de réponse. Par contre, la compilation des données qu'on a aujourd'hui nous montre qu'on remonte depuis les années 2000, quand on a assisté à cette première mise à mort par des bandes de jeunes, pour des raisons futiles, souvent sans raison. À l'époque déjà, on m'a des interrogatoires. Quand on demande aux jeunes d'expliquer son geste, il n'y a quasiment pas de parole. Donc le sens de l'observatoire aujourd'hui, c'est d'aider à délier les langues de toute la chaîne pour que les gens comprennent bien que dans la vie, être responsable, c'est déjà mettre des mots sur des actes, sur des gestes, rendre la vie possible. C'est bien de voir la ligne entre le permis et l'interdit. Il nous semble qu'aujourd'hui, en ayant bafoué tous ces tabous, cette jeunesse, après tant d'autres, nous enfonce dans des lieux dangereux et inconnus. Et bien malin, celui qui pourra tout de suite donner l'expression. Donc l'expression qu'on donne aujourd'hui, c'est que nous pensons qu'un territoire comme Mayotte a pu fonctionner pendant des siècles selon certains codes. Et ces codes-là, qu'on soit pour ou qu'on soit pour la question des pas-là, ont montré une efficacité. Aujourd'hui, ce qui est prioritaire, c'est la désescalade, arrêter la violence, rendre la vie possible. Donc on peut, face à une telle catastrophe, imaginer des mesures d'abord palliatives, pendant qu'on construit une nouvelle solution. Parce que quand on n'était que 90 000 habitants en 2019, ce n'est pas la même chose qu'en 2021, quand on est plus de 400 000 habitants sur le territoire. Donc les choses changent, les structures changent, les mentalités changent, les acteurs de l'étude changent. Ce qui manque aujourd'hui, et là peut-être l'Observatoire aurait pu apporter du mieux sur le territoire depuis des années, c'est la compilation des données, à la fois humaines, historiques et anthropologiques, qui auraient permis à la personne aujourd'hui, qui est aux commandes, aux manettes, d'avoir une visibilité. Et nous supposons naïvement que si cette autorité a une visibilité, il pourra peut-être anticiper d'autres catastrophes à venir. À qui la faute de ce qu'on vit, de cette situation qui... Moi, et là j'exprime une opinion personnelle, d'autres collègues ont d'autres opinions, moi je considère que c'est tout le territoire qui a failli. Pourquoi ? Un seul indicateur, dès qu'on a des jeunes qui tombent à terre, qui sont morts, ce n'est pas une personne qu'on a perdue, c'est au moins sept personnes qu'on a perdu. Celui qui est décédé et celui qu'on va mettre à perpétuité. Donc, on voit bien que le territoire subit un préjudice énorme. Parce qu'on entend souvent, c'est la faute des parents, c'est la faute de l'État. Tout le monde est responsable aujourd'hui, d'après vous ? Justement, au niveau de l'observatoire, nous, nous sortons de ce schéma d'émotion et de ce schéma d'accusation. Nous pensons que force doit être donnée à la loi, à la raison et à la réflexion. Et la réflexion, on le fait collectivement, on la partage. On ne fait pas une réflexion toute seule. Donc, qui est coupable ? Peut-être, moi, je pense que ce sera au juge de le dire. Politiquement, qui a raison, qui a tort, les électeurs le diront très bientôt. Et il faut bien voir qu'à la veille d'échéance aussi essentielle que les élections locales ou nationales, un petit territoire comme Mayotte est en ébullition. parce que, naïvement, au niveau de l'observatoire, nous pensons que ces meurtres, cette brutalité, ces violences, ces feux de joie, ces exactions que nous voyons, c'est uniquement un symptôme d'un phénomène en profondeur qu'on a du mal à imaginer et qu'il faut rechercher et anticiper. Et si nous ne faisons pas cette anticipation, alors nous aurons vraiment failli définitivement parce qu'il y a des sociétés qui ont disparu. Vous disiez qu'on a perdu des codes qu'on avait et qui permettaient de garder cette sécurité sur le territoire. On pense aux brengues, par exemple, qui permettent à certains d'expier leurs mots. Là, il y a un principe, parce qu'il y a différents acteurs. Il y a l'État, il y a le département région, il y a les communes, il y a les familles et l'autre. Premièrement, et c'est ce que nous appelons les mesures palliatives, il faut savoir que Mayotte, indépendamment de ses populations, de ses croyances, est un territoire musulman. Quand on est dans un territoire musulman, il y a des façons de conduire les choses, il y a une façon d'appréhender la vie pour que la vie sociale revienne. Mayotte a aussi fait un choix d'être un département français. Est-ce que du coup, ce n'est pas un effet négatif de cette départementalisation ? Les esprits-là, ils vous le diront, mais c'est la démagogie. Il ne faut pas entrer là-dedans, parce qu'on confond ce désordre qui est là. Il faut que le débat avec la société dans sa diversité, dans ses multiculturalités, en réalité, quelqu'un comme le commandant Passau, en 1841, dans l'article 7 du traité, en train de mettre la France, avait indiqué comment il fallait faire qu'en cas de trouble, en cas de perturbation, la solution est dans cet article 7. Donc, je laisse à vos auditeurs d'aller le chercher. Seulement, ce n'est pas la première fois que Mayotte doit faire face à des tels fléaux. Dans le passé, Mayotte a fait face à des fléaux aussi graves, à des radias, à de l'esclavage, à plein de choses. Et chaque fois, Mayotte s'est singularisé dans la zone parce qu'elle a pu surmonter ensemble ces fléaux et rendre la vie possible aujourd'hui. Donc, nous pensons que si nous compilons les données, si nous partageons la réflexion avec les acteurs qui le souhaitent, et ce n'est pas une obligation, ça permettra de permettre à des autorités responsables, à des familles responsables ou à des autorités responsables de sortir de ce schéma c'est la faute à qui c'est la faute à l'autre et que chacun apporte sa paix à un édifice qui est en train de s'écrouler sous nos yeux et pendant que le territoire s'écroule, on ne va pas accuser, non, d'abord, chacun doit démontrer ce qu'il doit faire pour faire cesser le phénomène. Ensuite, on fera le compte. Pourquoi aujourd'hui le village a perdu son pouvoir qu'il avait sur les enfants ? Le village a perdu... Certains villages, une majorité des villages... Le village a perdu parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Premièrement, il y a un phénomène d'abord physique et à ce que nous appelons cette transition démographique. Quand vous avez plus de 70% de la population d'un territoire qui a moins de 20 ans, vous allez avoir à faire une dynamique démographique qui va provoquer ces soubresauts. Maintenant, il faudrait que les structures éducatives, aussi bien de l'éducation nationale que de l'éducation populaire ou de l'éducation familiale, puissent être adaptées aux besoins. Il y a des besoins qui sont fondamentaux, qui ne sont pas pris en considération. Figurez-vous, vous avez des jeunes qui sont dans un centre tué qui peuvent vivre en bande pendant plus de 24 heures sans aucun encadrement d'un adulte. Donc, quand vous avez ces phénomènes, et Mayotte n'est pas le premier thérèseur à connaître ça ? À l'époque, dans les années 80, on appelle ça de jungle fever. Donc, cette fièvre meurtrière que vous avez, où il suffit d'un rien pour embraser un quartier pour que les gens se mettent à s'entend tuer, Mayotte n'est pas le monopole. Ce qui est dommage, c'est que nous ne tirons pas les enseignements de ce qu'a vécu un département voisin comme La Réunion ou comme d'autres territoires. Donc, tout le monde aujourd'hui est vraiment aveuglé par un égocentrisme, un égoïsme qui va très loin. Du coup, aucun membre du village n'ose plus dire un mot à un jeune, à un enfant qui dévie parce que ses parents, au lieu de regarder objectivement où est la correction, il va donc s'en prendre à la personne qui voulait corriger. Donc, ces structures-là et d'autres, ce chingoué, par exemple, qui était, ce chionie qui était, ont été tout d'un coup dévalorisés, du coup, ils ne sont plus opérants. Et il ne faut pas être naïf. Ce chingoué, le secteur coranique, ce n'est pas la seule solution parce que ça, ça marche dans des sociétés villageoises où tout le monde connaît qui est qui. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte qui est différent. On ne se connaît plus dans les villages. Donc, ce que nous disons, on peut s'inspirer de nos racines telles que nous les vivons, mais il est urgent de construire autre chose. Merci beaucoup, Alissaïda Toumani. On rappelle que vous êtes le rapporteur du Conseil scientifique pour l'Observatoire des violences. Vous étiez aujourd'hui l'invité de Zakoueli. Merci.